Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit-Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre, Simon auxquels il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Batelemy, Mathieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude fils de Jacques et Judas Iscariot qui devient un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes au mardi 7 septembre, mardi de la 23e semaine du temps ordinaire à naissé. Jésus s'en alla dans la montagne et passa toute la nuit à prier Dieu avant de choisir ses disciples. Il s'est donné le temps de se mettre en accord avec le Père et l'Esprit Saint pour un choix judicieux. Chers frères et sœurs, nous devons nous aussi toujours prier, nous devons toujours consulter le Seigneur, dialoguer avec lui avant de réaliser nos projets, avant de prendre de telles ou telles décisions. La plupart du temps, en Église, dans nos ensemblées, dans nos familles, nous commençons nos projets dans la précipitation sans prendre le temps de présenter ses projets au Seigneur, d'avoir de son avis avant de les réaliser. Il serait mieux de lui présenter ses projets, de prier, demander l'assistance de son esprit, comme il vient de nous montrer, qu'il nous inspire, qu'il nous accorde toutes ses grâces. Lui, notre Seigneur, il nous donne la vie. Nous devons toujours nous approcher de lui, aller vers lui avec nos difficultés, avec nos maladies, avec nos souffrances, pour qu'il nous donne, pour qu'il nous accorde la guérison. Nous devons être à notre tour de ceux-là qui amènent nos frères et sœurs dans les difficultés vers lui pour qu'ils puissent recevoir guérison de lui, recevoir cette force qui sort de lui, que sa grâce nous accompagne toujours, qu'il nous libère de tous nos péchés, qu'il nous accorde toutes ses grâces au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.